Il a 18 ans et il a signé son premier contrat pro en juin 2016. Jonathan il connaît. Attention à ce ballon. C'est un très très bon ballon là pour West Brom. Et par contre c'est très très mal cadré derrière cette frame de Saïdo Meraigno devant Kevin Trapp. Première occasion pour West Brom dans cette partie. Attention parce que ce ballon va revenir avec encore une fois Meraigno dans la surface de réparation. Le centre cette fois-ci, attention David Luiz contre son camp. Kevin Trapp n'a rien pu faire là-dessus. David Luiz qui s'est jeté pour empêcher Arrandon de reprendre ce ballon. Du coup il a gagné le cuir dans ses filets. Et bien le premier but de cette partie, il n'est pas parisien. Enfin il est parisien mais contre son camp. Signé David Luiz. Porte au ballon qui va servir Jonathan il connaît. Il connaît. Avec Pereira de Sa. La frappe de Pereira de Sa. Bien capté par Ben Foster. Jouant de temps, avec Lucas. Ben Arfa, Rabiot. Rabiot, la frappe est bien repoussée par Mike Hill mais on a presque envie de dire que c'est la première très bonne frappe des parisiens dans cette partie. Elle est signée Adrien Rabiot. Avec Ben Arfa. Qui a mis son bidon qui prend Athene Ben Arfa pour aller chercher ce ballon. Athene Ben Arfa qui élimine. Va pouvoir poursuivre son effort. La frappe d'Athene Ben Arfa, elle n'est pas cadré. C'est vrai que c'est son balle mais je pense qu'on est un peu plus au-dessus pour Paris Saint-Germain. C'est peut-être sur le centre de la partie. C'est pas sur le moment là mais là c'est sur la seconde période. Elle est peut-être là-dessus le centre de Lucas. C'était sur la tête d'Athene Ben Arfa. Elle est cadrée et elle est captée par Mayil. Le centre a été intéressant de la part de Lucas. Attention à ce qui a été chippé. Location pour Rabiot. Là voilà l'égalisation parisienne. Signé Adrien Rabiot qui après son entrée en jeu avait été le Parisien qui avait offert la frappe certainement la plus dangereuse pour son équipe. Et bien c'est lui qui vient égaliser la 62ème minute. Adrien Rabiot. David Luiz. La montée de David Luiz et carte à droite sur Lucas. Il a un petit peu de champ devant lui et il y a l'arrivée de Serge Doré. Oh c'est bien joué. La frappe de Lucas qui passe à côté des buts de Mayil. Avec Adrien Rabiot dans l'entrée de la surface pour Stambouli. Oh le poteau pied. Ça finit sur le poteau. Lucas derrière. Et le deuxième but parisien signé Lucas après ce poteau trouvé par Benjamin Stambouli. C'est Paris qui prend la tête dans cette rencontre à la 72ème minute. Avec Calé Gary. Et le coup de sifflet à la finale de l'arbitre. La victoire du Paris Saint-Germain 2 buts à 1. On va rappeler un petit peu très très rapidement le fil de cette rencontre. A la 15ème minute le CSC de David Luiz. L'égalisation à la 62ème d'Adrien Rabiot. Et le but 2ème but parisien signé Lucas. En toute fin de match. Et donc une équipe du PSG qui a eu clairement le ballon cet après-midi. Robert face à cette équipe de West Brom. La première d'Athènes-Bénarfa aussi. Qui aura tenté des choses. Qui aura pas forcément cadré. Mais on a vu des choses déjà intéressantes. Et aussi la première victoire de Naïbrie sur le Grand Parisien. Sous-titrage ST' 501